Musique de générique Et salut tout le monde c'est Diablo et on se retrouve de nouveau sur Command & Conquer General J'espère que l'épisode précédent vous a plu Moi je rigole Je sais très bien qu'il y a eu quelques soucis avec l'épisode précédent Notamment avec mon record de voix J'avais mal configuré le son entre le micro et le son du jeu Mais j'espère que ça sera bon Sinon en plus avec là je commencerai Mais je pense que ça sera bon Donc on va commencer tout de suite A entrer dans le vif du fusée Enfin la fois précédente c'était la mission d'entraînement qu'on avait effectué Voilà donc je sais pas avec qui on va commencer C'est parti Après au niveau de difficulté J'ai l'habitude de jouer en normal Mais normal j'ai l'impression que c'est facile Entre normal et moyen Je sais pas trop quelle est la différence On va... Ouais je vais prendre moyen C'est difficile comme ça d'entrer le jeu C'est un peu difficile Bienvenue camarade général Je suis Ling Zhang votre spécialiste des renseignements Aujourd'hui notre défilé prouvera au monde toute la grandeur de notre nation Et vous êtes chargé de la sécurité L'armée du peuple ne tolérera jamais les provocations des terroristes Donc voilà En fond dans la Chine Défilé militaire C'est parti Nous sommes en position et attendons vos ordres Le passé est bien parti et arrivera à Comprès Procédez à l'armée Pour la cause ! À l'attaque ! C'est parti ! L'armée du Quite L'armée du peuple nation L'armée du 아마 La procédure est à nous ! roid C'est un peu le défilé, on va enchaîner. La GLA voudrait nous effrayer avec ses lâches agressions. Notre riposte doit être sans pitié, éliminez-les tous. J'ai l'habitude de faire 3 camions de ravitaillement. Comme je l'ai dit dans la mission de présentation, on a les grades. On a déjà une étoile, on va changer entre les deux cartes. Donc soit on développe en voiture piégée détectée à toutes les unités effrayées. Forcément ils nous attaquent. Unité perdue. Je vais mettre des unités en car ils ont dès le début dans les bunkers. Je vais mettre dès le début. Ils sont deux enjeux de chantier. J'ai un peu de mal à parler à chaque fois que je fais des vidéos. Donc tout ça c'est les gardes rouges. Donc c'est les fantasiens chinois. C'est les rebelles. Et les américains c'est les ranchers. En termes d'unités pour les chinois. Donc on a les chars de base, les maîtres de guerre. Après on a les chars dragon. Donc c'est des lance flammes mobiles. Et on a aussi les transporteurs. Donc rien de compliqué. C'est du classique. C'est du classique. On va refaire les bunkers. Les bunkers, comme on le reloigne, servent de garnison pour les unités. Moi j'ai l'habitude de mettre des lance missiles. Après qu'est-ce qu'on a comme bâtiment de débloqués ? Il n'y a pas grand chose de nouveau. Il n'y a pas les glatines de débloqués pour l'instant. Donc voilà je prépare les défenses avant l'attaquer. Même si bon la mission là ça va être du basique. Vu que c'est la première mission, ça va être assez simple. Il n'y a pas d'amémoration disponible pour l'instant. Il n'y a pas dans les cadernes. À la limite je mets deux... Il y a deux minutes de mitrailleur pour compenser. Donc dans les bunkers c'est cinq unités de garnison. La possibilité d'améliorer avec des mines. Un champ de mines tout autour. La particularité des chinois voilà c'est de pouvoir entourer leur bâtiment de mine. Ce qui fait une protection supplémentaire. Il faut savoir que les chinois c'est la faction la plus coûteuse entre guillemets. Chaque unité est plus coûteuse que celle des USA ou de la GLA. La GLA étant l'unité la moins coûteuse mais la plus faible entre guillemets. Il reste quelques chars opérationnels général. Nos maîtres de guerre sont supérieurs au matériel de la GLA. Comme beaucoup de nos unités ils sont conçus pour combattre en groupe. Ils ne vous décevront pas. Ce qui est un peu le système des chinois c'est l'attaque en groupe. Il y a une étoile au sol là c'est-à-dire qu'ils ne sont pas coupés. qui est la localité dans la forêt de l'autre côté du pont. A toutes les unités faites mouvement. On va faire un petit mur de feu. Donc ça c'est une particulière taille de cette unité là. C'est de pouvoir faire un mur de flamme. Général, faites reculer vos troupes. Bombardement imminent. Escadrille des tigres, nous nous sommes retirés de la zone. Vous pouvez commencer le bombardement. Escadrille des tigres en route. Cible verrouillée. Les tigres à l'attaque. Tigres au rapport. Cible éliminée. Bien joué les tigres. Secteur dégagé. Détruisez les stocks d'armes. Pour éviter que notre arsenal nucléaire ne tombe entre les mains de la GLA. Les chinois c'est du nucléaire. La GLA c'est les armes ractériologiques. Et les USA c'est tout ce qui est armes de points. Avec les canons à particules. Et ça vous le verrez plus tard. J'ai l'intention de faire les 3 campagnes. Les 3 campagnes. Comme je l'avais dit en impression de vidéo. Je savais pas trop dans quelle campagne me tourner. Pour commencer. Mais on va faire les chinois. Bon je ne cache pas que ça a pu... La GLA contrôle les hauteurs. C'est tout à fait. Au battalion blindé avancez. On remonte un peu la dernière mission. L'ennemi a été écraté. On a un dérive de pétrole à capturer. Ça va trop servir vu que... On peut carrément... On peut tout détruire directement. Je pense. Pas non plus... Une communauté. Juste ça. Amélioration achevée. C'est allé des loges. J'essaie un peu. On a plus de lancelard. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je garde la dernière. Rebelle détectée. Feu ! La GLA défend avec acharnement le dépôt d'ogive nucléaire, Général. Unité perdue. Faites-leur d'une petite démonstration de la puissance générale. Félicitations Général. Vous avez été promu. J'ai dévoqué une autre carte. Ça c'est... Capacité de réparer les unités... Dans les temps surtout. On est prêt ici. Voilà. Pas de force ouverte. Allumage. Unité perdue. Ça c'est simple, c'est la première mission, c'est normal. Pour les USA et les GLA, les premières missions. Vous avez atteint le dépôt d'ogive nucléaire, Général. Détruisez-le pour éviter d'autres attaques de la GLA contre notre peuple. Général. Jamais la Chine n'avait subi d'aussi horribles mutilations. Frappé fort et sans retenue. La GLA doit apprendre à craindre la puissance de notre armée. J'ai déjambé mes unités. Après il y a l'arrayation. Ce qui revanche c'est... Nous sommes victorieux. Il faut éviter qu'il crame. Voilà, voilà. C'était assez rapide. Mais je vais quand même arrêter là, histoire de faire un épisode par mission. Même si je pense qu'il y a un moment, ça sera deux épisodes pour l'émission. Parce que plus on avancera, plus ça sera compliqué et long. Donc voilà, un résultat sans équivoque. C'est assez simple au début, mais après ça se corse. Enfin ouais, moi je vais vous laisser là. J'enchaîne directement avec une nouvelle vidéo pour la mission numéro 2. C'était Diabo. Salut !